Ta peau est en détresse, elle a explosé en plein vol, tu as utilisé des mauvais produits, tu cherches à la récupérer ou tout simplement ta peau est fragile de nature, tu es tombé sur la bonne vidéo. Salut mes Brenda ! Alors, on va régler tout de suite quelque chose, les Brenda. Donc les Brenda, sachez que pour moi c'est un prénom mixte, parce que la Brenda c'est un état d'esprit, c'est de la folie, tu te prends pas la tête, donc Brenda, Brandon, comme vous voulez, mais moi ce sera mes Brenda, voilà. Ceci étant dit, je vais tout de suite vous parler en fin de compte de quelques pépites que j'ai trouvées au fur et à mesure du temps pour les peaux fragiles, pour les peaux type rosacée, pour les peaux type eczéma, et surtout des fois quand on fait des conneries par rapport à nos cosmétiques, quand on utilise des choses un peu trop fortes, quand on y va un peu trop fort tout simplement, il y a des fois notre peau où elle n'en peut plus, elle a besoin de réconfort, d'un côté doudoune, d'un côté fous-moi la pète. Donc du coup, je vais vous présenter quelques produits que j'ai trouvés tout simplement, je vais vous expliquer ce qu'ils font, je vais vous expliquer quel prix ils coûtent aussi, parce que c'est un peu le nerf de la guerre le pognon. Et voilà, donc j'ai 5 produits à vous présenter, je vais commencer de celui que j'aime le moins à celui que j'adore le plus, en sachant que tous, je les aime beaucoup, mais je vais vraiment les plus pertinents, ceux qui ont le plus d'effet sur moi, après en sachant que chaque peau est différente, moi je ne fais que vous donner des pistes en tant que passionné du skin care, et du make-up, et de la coiffure, enfin de la beauté quoi. Et je vais vous donner des pistes, après à vous de tester, de voir ce qui marche sur vous ou pas, en sachant qu'il y en a certains, c'est des temples, et j'aurai du mal à croire qu'ils ne marchent pas, mais bon après ça c'est parce que moi je les adore tellement, que voilà, donc je vais rester objectif. Donc du coup, je vais tout simplement commencer, hein, c'est parti ! Donc en premier lieu, je commence par la roche posée, le Rosaliac AR, alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'en avais reçu un dursus, je l'utilisais déjà avant, alors j'ai fait mes petites notes, hein, parce que de tête, je n'ai pas tout retenu non plus, mais histoire de vous donner les choses les plus précises que possible, alors il coûte 16 euros, donc voilà, le Rosaliac Intense AR, il est fait en fin de compte pour les rougeurs localisés, donc moi je l'utilise en général sur ces zones-là, bien que ça va vachement mieux en ce moment, hein, honnêtement je touche du bois, alors là par exemple, aujourd'hui je le fais exprès, quand je fais ce genre de vidéo, ben pour, voilà, moi je suis quelqu'un qui est extrêmement rouge, ici on a l'impression que je me suis pris deux baffes de base, ça va franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, ces derniers temps, j'ai vraiment je pense trouvé un rituel qui me convient bien, donc voilà, là j'ai pas mis de make-up, j'ai pas mis de poudre, que dalle, j'ai pas fait mon teint avant, parce que voilà, si déjà je vous parle de choses qui marchent sur moi, autant être convaincant et vous montrer des choses, ben, enfin vous montrer une peau qui est en accord avec ce que je vous raconte, je trouve que c'est important, donc petite parenthèse faite, donc le Rosaliac Intense AR, donc l'innovation qu'il y a dedans, c'est le Ambophénol, donc le Ambophénol c'est un extrait, je le lis en même temps, c'est un extrait végétal riche en polyphénol, donc le Ponyphénol, qu'est-ce que c'est ? ça je peux vous le dire de tête, c'est quelque chose qui est fait pour diminuer la grosseur des vaisseaux sanguins, donc finalement, ben pour diminuer la rougeur, ça a un effet instanté, et ça va durer dans le temps au fur et à mesure des utilisations. Il y a aussi des Neurosensyn, donc les Neurosensyn, c'est un actif pour apaiser tout simplement, et il permet de diminuer l'activité cutanée. En fait, tout ce qu'il y a dedans est extrêmement concentré dedans, alors bien évidemment, il me semble qu'il n'y a pas de parfum dedans, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais normalement, normalement c'est sans parfum, enfin moi je sens rien dedans, j'ai pas vérifié cette info là, j'avoue, voilà, après moi je l'aime beaucoup, sincèrement, alors moi je l'utilise le soir, parce que je trouve que sous le make-up, il est pas hyper élégant, le make-up ne tient pas hyper bien en dessous, je trouve que ça fait un peu bouger, que ça fait un peu pelucher, donc voilà, par contre le soir, très très bien, quand vous voulez un effet un peu doudoune, voilà, alors ça c'est quelque chose que j'utilise ponctuellement, mais pas tout le temps honnêtement, de temps en temps, j'alterne à vraiment ce que j'ai, et comme celui-ci, c'est celui que j'aime le moins, de tout ce que je vais vous présenter, il est très bien, après je, c'est pas celui-là où j'ai eu le meilleur effet, pour être tout à fait honnête avec vous, et, bien, mais casse pas trois pattes à un canard, donc voilà, après ça peut être une piste, je pense que pour certaines personnes, ça peut vraiment très très bien marcher, ensuite je poursuis, donc je poursuis avec mon Yellow Plasma de Green Kératine, donc voilà, c'est celui-ci, alors celui-ci honnêtement, je, les quatre derniers que je vais vous présenter, c'est vraiment, je les adore, alors vous voyez que je l'aime beaucoup, il est sec, d'ailleurs il va faire partie de mes produits 8 prochainement, c'est un produit que j'adore, le seul bémol que je donne à ce produit, c'est l'odeur, je m'y suis fait avec le temps, vraiment, mais au début, le côté champêtre, champêtre, et pas dans le bon sens du terme, me dérangeait un petit peu, finalement je m'y suis fait, parce que franchement, les effets sont vraiment, vraiment, vraiment très très agréables, celui-ci, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est mon allié quotidien, vraiment, je l'aime beaucoup, ces derniers temps, je l'ai un peu mis de côté, parce que je suis passé au prochain, que je vais vous présenter après, mais les deux ensemble, là j'ai découvert récemment, que les deux ensemble, c'est juste une grosse, 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 grosse réussite, donc qu'est-ce qu'il fait, donc Green Keratin, alors ce qu'il faut savoir, donc c'est déjà fait, c'est déjà très bien formulé, et très bien fait, ils n'utilisent que des bons produits, vraiment, la personne Anderson Lirac, je crois que ça se prononce comme ça, un petit brin de folie, mais franchement, moi j'aime bien le personnage, personnellement, et tu vois qu'il est passionné par ce qu'il fait, et qu'il a envie de bien faire, donc ça c'est vraiment, c'est un chimiste, donc voilà, donc alors, je vais vous dire tout ce qu'il fait, donc il fait pour peau irritée et sensible, alors ça vraiment, c'est un sérum, alors moi je l'utilise toujours, parce qu'il y a un peu d'huile dedans, je l'utilise toujours, si maintenant je mets d'autres sérums avant, je vais toujours l'utiliser en dernier sérum, vraiment toujours en dernier sérum, il m'est même déjà arrivé de l'utiliser après, ma crème hydratante, ça peut paraître bizarre, mais comme il y a de l'huile dedans, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, et j'aime bien ça comme ça, après chacun fait ce qu'il veut, je l'utilise aussi, quand je sens ma peau un peu plus fragile, je l'utilise aussi avant ma trétinoïne, donc je l'utilise, je laisse 10 minutes, je mets ma trétinoïne, et après je laisse poser 2 heures, et je fais la suite, que je vous expliquerai après, bien sûr, voilà, donc qu'est-ce qu'il fait ce produit, alors déjà, il coûte 26 euros les 100 millilitres, les 100 millilitres, sincèrement moi, une pression, j'utilise le soir vraiment en côté doudoune, une pression, me fait largement 4-5 mois, vraiment, le produit me fait 4-5 mois, je trouve qu'à 26 euros, c'est tout à fait correct, donc déjà, il renforce la barrière protectrice, barrière protectrice, oh putain, je vais y arriver, donc qu'est-ce qu'il fait, je recommence, je bégaye, il renforce la barrière protectrice du derme, donc déjà, tout ce qu'il y a dedans, je vais vous dire vraiment ce qu'il y a dedans, donc il y a l'inuline, l'inuline, c'est un actif hydratant, je vous dis les grandes lignes, je ne suis pas un scientifique, et je ne me fais pas passer en tant que tel, donc il y a de l'alpha-glucan, donc c'est de, alors je vais vous dire ça, de l'alpha-glucan, donc ça réduit la perte d'eau, et ça nourrit les bactéries bénéfiques, donc c'est comme un probiotique, ça nourrit les bactéries bénéfiques qui sont sur la peau, on en a besoin de ces bactéries qui nous protègent, qui nous aident, voilà, ensuite il y a de la camomille, donc la camomille, on sait tous que c'est un anti-inflammatoire, ensuite, je vais essayer de rien oublier, donc j'ai pris mes petites notes, donc je regarde vers le bas, vous m'excuserez, je ne connais pas tout par cœur, donc il y a du calendula dedans, donc le calendula, c'est adoucissant, c'est assouplisant, c'est apaisant et régénérant pour la peau, ensuite il y a le lilipili, donc le lilipili, donc alors comment ils disent ça, donc oui c'est ça, donc ça empêche la formation de radicaux libres, donc les radicaux libres, ça empêche tout simplement, ça limite le vieillissement cutané, voilà, c'est l'un des principaux facteurs du vieillissement cutané, ensuite il y a de l'huile, l'huile de Tamanu, l'huile de Tamanu, ça a des vertus cicatrisantes, voilà, c'est anti-inflammatoire, et ensuite il y a de l'huile de chambre, donc l'huile de chambre, je vous ai fait une vidéo complète sur l'huile de chambre, vraiment, c'est un must-have pour les peaux fragiles, les peaux à rosacée, les peaux à acné, en tout cas, alors tout le monde n'aime pas, ben alors pour moi, c'est une réussite de ouf, vraiment, je vous ai fait une vidéo complète sur l'huile de chambre, donc je ne vais pas trop vous en parler, mais je vous mets le lien par ici ou par là, je ne sais jamais de quel côté ça s'affiche sur YouTube, voilà, donc alors, ben, en gros, c'est fait pour les coupes roses, l'eczéma, la rosacée, c'est anti-inflammatoire, voilà, donc comme vous l'aurez compris, là, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment anti-inflammatoire, c'est vraiment pour réparer, c'est vraiment, c'est un doudou pour la peau, vraiment, c'est votre meilleur pote, alors par contre, niveau hydratation, même s'il y a quelques vertus hydratantes là-dedans, dans tout ce que je vous ai cité, c'est pas suffisant, il faut vraiment hydrater, moi je trouve qu'il faut quand même un sérum derrière, un acide hyaluronique, ou ce que vous voulez finalement, ou une crème bien hydratante derrière, mais vraiment, je trouve que ce sérum là, est une grosse 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 réussite, le seul point faible, c'est l'odeur, voilà, tout le monde n'aime pas, il y en a qui détestent vraiment, moi personnellement, je fais abstraction de l'odeur, parce que pour tout le reste, vraiment pour tout le reste, c'est une grosse 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 réussite, je poursuis, donc ensuite, nous allons sur Uriage, donc Uriage, donc qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un sérum, donc c'est le barillé d'herbe Cicadélie, alors, ce sérum là, je l'ai découvert assez récemment, il y a maintenant, deux semaines et demie, trois semaines, je peux vous en parler, alors, en général, j'attends plus de temps, pour vous parler de ce genre de produit, mais alors ce sérum là, j'avais entendu Ursus en parler, Ursus Skincare, je pense que vous le connaissez, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, il est plus pointu que moi, il va plus parler des... il est plus scientifique que moi, voilà, pour ceux qui ont le côté scientifique, ça fait chier, ça ne va peut-être pas forcément vous plaire, moi j'aime bien, parce que je trouve que c'est assez instructif, et puis je le trouve drôle, je l'aime bien, donc voilà, du coup, donc qu'est-ce qu'il fait ? Donc il renforce l'équilibre et unifie, donc il y a déjà dedans, il y a de la Santella Asiatica, donc il y a des vertus réparatrices, la Santella Asiatica, c'est vraiment un best-have, un best-have, un must-have, pardon, dans la cosmétique coréenne, dans la cosmétique asiatique, moi personnellement, j'essaye de plus en plus de trouver mes pépites, dans la parapharmacie européenne ou française, parce que voilà, j'ai plus forcément envie de faire venir mes produits de l'autre bout du monde, voilà, alors c'est un parti pris, j'ai envie de faire vivre les boutiques autour de moi, les parapharmacies autour de moi, donc je vais essentiellement à la parapharmacie, parce que j'aime voir le produit, j'aime le toucher, je commande de moins en moins sur internet, après ça, ça n'appartient qu'à moi, honnêtement, il y a des meilleurs prix sur internet, pour ceux qui cherchent les prix, aller sur internet, moi j'ai besoin de voir, voilà, chacun a la façon de consommer, donc, il y a de la Santella Asiatica dedans, il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc déjà, on a le côté doudoune, donc réparatrice de la Santella Asiatica, on a l'hydratant de l'acide hyaluronique, et ensuite, on a les dipeptides, donc ça stimule la réparation cutanée, et surtout, ça évite les effets du temps, donc les petites ridules, tout ça, sur votre peau, tout simplement, et il y a aussi un probiotique, donc c'est la linuline, donc c'est réparateur et unificateur du teint, vraiment, ça fait trois semaines que je l'utilise, alors déjà, j'aime beaucoup, beaucoup la pipette, donc vous appuyez dessus, vous avez votre dose, et basta, une pipette suffit largement, alors moi je le mets sur peau humidifiée, j'utilise d'ailleurs l'eau thermale, du riage pour ça, qui est un petit peu salée, d'ailleurs au demeurant, dans la bouche, pas très agréable, et ensuite, je mets une pipette de ce produit-là, donc ça, le soir, ça va vraiment être le premier produit que je vais mettre, le matin, je l'utilise aussi, mais après, ma vitamine C, parce que j'ai recommencé à utiliser de la vitamine C, enfin, un dérivé de vitamine C, du coup, en très petite dose, parce que, avec forcément la trétinoïde, j'y vais mollo sur les actifs qui peuvent être irritants, bref, alors ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, j'ai un confort cutané, exceptionnel, vraiment, avec ce produit-là, au niveau de l'unification de la peau, j'ai envie de vous dire que, ouais, plutôt pas mal, alors je pense qu'étant donné que j'ai une coupe rose, je pense que j'aurai jamais mieux que ça, mais je trouve que c'est déjà très très bien, j'ai plus d'inconfort, j'ai plus de sécheresse, j'ai plus la peau qui tiraille et qui pique, ce qui était un problème, ces derniers temps, avec les beaux jours qui arrivent, tout ça, tout ça, et comme je cours, j'affronte quand même la lumière du jour, on va pas se mentir, donc voilà, vraiment un très très beau produit, le seul bémol de ce produit, donc pour 30 ml, si je ne m'abuse, que je vous dise pas de cas d'envie, 30 ml, 29 balles, c'est le seul truc qui me dérange, moi vous savez que j'aime les petits prix, mais honnêtement, 29 balles, est-ce que je les remettrais, je pense sincèrement que oui, parce que, il apaise, et il hydrate en même temps, donc il peut faire deux produits en même temps, vraiment, je l'aime beaucoup, et alors, utiliser avec ce produit, ce produit là, derrière celui-ci, ma peau est d'un confort, mais juste exceptionnel, alors je vous en ai déjà parlé, de ce produit, c'est le masque sans y fine, masque de chez SVR, que j'ai découvert grâce à un de mes abonnés, Gauthier, voilà, si tu me vois, salut, merci encore mille fois, alors ce produit là, je l'utilise à quel moment, je l'utilise moi personnellement, après ma trétinoïne, c'est-à-dire que comme je vous disais avant, je mets en général, ben mon héloplasma, je laisse agir 10 minutes, ou je ne mets rien du tout, peut-être des fois aussi avant, de temps en temps, ça m'arrive, ça dépend de comment ma peau est, par contre, je laisse poser ma trétinoïne 2 heures, voilà, je n'y touche pas, essayer ça, je laisse pénétrer, et ensuite, genre 1 heure avant de me coucher, histoire que mon oreille n'absorbe pas tout, je mets ceci, donc c'est un masque, alors c'est un masque, moi je l'utilise plutôt en crème de nuit, honnêtement, parce que ma peau boit tout, c'est un masque qui va se transformer en huile, donc qu'est-ce qu'il y a dedans, alors la liste est très très courte, donc il y a de la glycérine dedans, il y a vraiment, alors je n'ai pas tout vérifié, honnêtement, en toute bonne foi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la glycérine dedans, qu'il y a vraiment des actifs hydratants, simples dedans, il n'y a pas de parfum dedans, et il y a aussi de la niacinamide dedans, donc la niacinamide, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un anti-inflammatoire très connu, pour ceux qui ont des boutons, pour ceux qui ont des imperfections, ça aide aussi, et surtout c'est vraiment anti-inflammatoire, donc vraiment très 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 bien, très beau produit, moi quand je me réveille le lendemain, après mes trétinoïnes, et ça ma peau n'a un teint, en fait si vous voulez, mais comme je fais ma trétinoïne, une fois tous les, enfin en gros je fais trétinoïne, deux jours de pause, trétinoïne, surtout avec les beaux jours qui arrivent, des fois je peux faire un jour sur deux, mais ça dépend de l'état de ma peau, le lendemain ma peau n'a jamais un teint aussi unifié, aussi lumineux, aussi beau, et aussi, et j'ai une peau très 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 confortable, vraiment très confortable, ça c'est une pépite absolue, quand vous avez votre peau en détresse, quand vous avez votre peau qui vous fait un doigt, vraiment ce masque-là en crème de nuit, moi je le laisse poser toute la nuit honnêtement, un bonheur absolu, listing kit très courte, très courte mais très efficace, et pour le prix on est à 12 balles, donc vraiment on est plus que correct, je pense que vous pouvez trouver mieux sur internet, mais moi dans ma part de ma pharmacie, je le trouve à 12 euros, une belle 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 pépite, belle découverte, je ne le remercierai jamais assez, cet abonné pour m'avoir fait découvrir ce produit, vraiment, et pour finir, alors vous savez quoi, ça fait des années que j'ai dans ma pharmacie, et la dernière fois ma cousine est venue chez moi, et elle a de l'eczéma, voilà, elle a des plaques d'eczéma, des plaques de sécheresse, et sur le coup je lui donne battement, et je lui dis mets-toi-en un petit peu, elle en avait un peu au-dessus de l'œil, et sur le coup, et puis, ça lui a direct réglé la situation, moi je l'utilise sur mes plaques, parce que je peux faire de l'eczéma, moi dû au stress, vraiment quand j'ai des périodes de gros stress, comment vous dire, je l'utilise des fois sur le corps, je l'utilise des fois en contour des yeux, quand il est vraiment très sec, très irrité, très déshydraté, parce que des fois je fais plusieurs maquillages par jour, pour mes photos, mes vidéos et tout ça, et qu'à un moment donné ma peau me dit, tu me fais chier, voilà, ou des fois quand vraiment, ben, j'ai été, ben peut-être malgré la crème solaire, et tout ce qui s'ensuit, un peu trop exposé, alors, trétinoïne, peut-être une exposition, peut-être un petit peu trop forte au soleil, malheureusement, malgré toutes mes précautions, sport, parce qu'il faut savoir quand même que le, moi je fais énormément de cardio, énormément de footing, donc ça aussi, ça peut un petit peu booster le côté inflammatoire, et le côté circulatoire, donc c'est très bon pour mes jambes, vu que je suis coiffeur, voilà, pour ma peau peut-être un petit peu moins, stress, voilà, en sachant que j'ai aussi un peu de pso dans les oreilles, et que des fois, ben il dépasse un petit peu, vraiment, je suis de l'amour, je donne envie, je sais, vraiment, ce produit-là, donc, je vous en parle tout de suite, un peu de mystère, Bepantene Sensicalme, moi ça fait des années maintenant que j'ai dans ma pharmacie, ce produit-là, il coûte moins de 10 balles, en pharmacie, moi je le trouve en pharmacie, en pharmacie à côté de mon salon, je ne me suis jamais posé la question d'où l'aller le chercher, c'est un must-have, donc alors, je n'ai pas forcément cherché qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que franchement, je m'en fous, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est que sans cortisone, moi, pour mon pso, il m'aide énormément, parce que j'ai vraiment envie d'éviter la cortisone, pour mon eczéma, moi, c'est radical, chez moi, alors j'ai de temps en temps des zones d'eczéma, c'est assez rare, c'est de temps en temps vraiment que j'ai des grosses grosses poussées de stress, et surtout pour mes démangeaisons, la vie, la vie se produit, donc vraiment, alors qu'est-ce qu'il dit, donc c'est un irritation cutanée type eczéma, donc soulage les démangeaisons, les rouges régénèrent la peau en un seul produit, en cas d'eczéma, ou de réaction allergique, alors quand j'utilise des produits, que je reçois, dans ma birchbox, ou des choses comme ça, mais qui vraiment, j'aurais peut-être pas dû, que ma peau vraiment rejette, que je ne veux pas, direct, je ne me pose pas de question, quand mon contour des yeux est trop irrité, qu'il a des rougeurs qui apparaissent, parce que trop de produits, trop de make-up, ou un trétinoïde mis en trop grosse dose, parce que des fois, j'ai la main un peu trop lourde, direct, je ne me pose pas la question aussi, quand j'ai de l'eczéma, quand j'ai mon pso qui ressort, alors bien sûr, j'ai un traitement dermatologique, mais en premier lieu, ça, si ça ne suffit pas, traitement dermatologique, mais j'essaye d'éviter le plus que possible, vraiment, quand, en tant que coureur, ceux qui courent vont comprendre, irritation au niveau de l'entrejambe, irritation au niveau du frottement des cuisses, pépite absolue, ceci, j'appelle ça, mon couteau suisse, vraiment, c'est, alors ça, toute personne, que ce soit pour les enfants, d'ailleurs, irritation pour les enfants, les bébés, c'est valable pour les bébés aussi, ça va aussi, les enfants, tout type de peau, ce produit est un couteau suisse qu'il faut impérativement avoir dans sa pharmacie, vraiment, je ne saurais faire sans, vraiment, quand ton contour des yeux pareil te dit, merde, qu'il est trop sec, trop déshydraté, et que tu n'as pas envie de mettre une blinde, et que tu as envie d'avoir quelque chose qui fait un peu tout, je ne le ferai pas assez, dans cette vidéo de ce produit, c'est un must-have, c'est vraiment, alors franchement, je ne vous en ai jamais parlé, parce que pour moi, c'est tellement habituel, ça fait tellement partie de ma vie, que je n'y pensais pas, et quand je l'ai fait essayer sur ma cousine, elle m'a dit, mais oh, blaireau, il faudrait peut-être que tu en parles, dans tes vidéos YouTube, de ce produit, parce que ça, c'est une pépite, donc voilà, donc chose faite, merci cousine, de m'avoir remis sur le droit chemin, donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, vous aura donné des pistes, pour vos peaux fragiles, ou abîmées, ou, quand vous avez une peau fragile, c'est un état, quand votre peau est irritée, ça peut être tout simplement, dû à des produits, dû à des périodes, dû à du stress, donc voilà, j'espère que tout ce que je vous ai donné là, ça sera de bonnes pistes pour vous, vraiment, si vous connaissiez des produits, que vous avez des avis à donner dessus, n'hésitez pas à les partager, en barre d'infos, si ça peut aider d'autres personnes, vraiment avec grand plaisir, si vous connaissez d'autres produits, qui sont vos pépites absolues, pour vos peaux fragilisées, n'hésitez pas à me les partager, que je puisse les tester, et que je puisse en parler, aussi à mes abonnés, parce que le but c'est de partager, vraiment, voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'encourager, si vous ne me connaissiez pas avant, et que vous avez envie de vous abonner, bienvenue, bienvenue dans la Brenda family, Brenda, parce qu'on ne se prend pas au sérieux, et puis voilà, et si, si vous n'aimez pas, rien ne vous empêche de ne plus jamais regarder mes vidéos, voilà, ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, encore une fois, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et surtout, le premier point, pour une peau fragile, c'est de l'écouter, vraiment de l'écouter, voilà, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt, et je vous dis à très bientôt, Sous-titrage ST' 501